Eh salut Youtube, comment ça va ? Je ne vous avais pas vu. On est là pour se taper Yardan Virkrak qu'on avait laissé de côté sur la to-do list des monstres à tuer. Et donc bah du coup, quoi de mieux pour se mettre en jambe que se faire un dragon rouge ? Lors du dernier épisode, nous avons tué deux liches, nous nous sommes fait éclater par des flagellaires mentaux et on est mort face à une brume vampirie. Et cela nous peut rester impunis. Du coup, on va essayer de d'impuniser. Hop, toi tu peux changer d'arme d'ailleurs. Hop, alors c'est y part. On va se faire notre routine habituelle du début de combat. Hop. Hop. Petit café devant ce combat de chevalier. Oui. Vous pouvez vous même faire un grand café. Faites-vous des rasades de thé, un thermos de thé. Heu, bim. Toi tu vas en avoir besoin. Toi tu vas avoir besoin de ça. Hop. Petite résistance à terreur, ça va être nécessaire. Parce que bon, il se flippait le monsieur. L'armure de la foie s'est lancée. J'ai de la résistance là. C'est dans ce genre d'instant qu'Yoshimo il attend. On sait jamais une peau d'écorce. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais c'est pour le style. Heu. Harmonie def. Il y a un petit moment de fat non. Hop. Heu. Heu. Détail. Bonne main. Petit bouclier de feu. Pendant ce temps, Fearcrack nous regarde. Tranquille. Ça n'inquiète pas plus que ça. Il doit juste se dire, tiens il y a plus de sort que la dernière. Heu. Heu. Tu vas pouvoir te lancer un séquence C1. Ça va annuler le précédent mais c'est pas grave. Il te regarde même pas. Non il s'en fout. Hop. Non pas d'élémentaire de feu contre la grande feu c'est une idée de merde. Ce qu'on appelle dans le milieu une idée pourrie. Et du coup comme j'ai un cancer je peux prendre cette deuxième. C'est bravo. Heu. Bon ça me semble pas mal. Et évidemment finissons comme ça. Un petit démon. Bah ouais. On va déjà parler à Fearcrack. J'aimerais bien lancer le combat d'abord. Pour essayer de le faire. Autant que possible. Elle est régulière. Coucou Yerdan. Je suis revenu. Comme je l'avais dit j'ai un compte à régler. Tu es le numéro. 14 sur cette liste des combats je devais revenir. C'est votre enterrement maintenant. J'aime peur que vous soyez exposés à la colère d'un puissance à l'espèce de feuille en une. Pensez-vous que votre sang soit assez divin pour supporter la comparaison ? J'en doute fort. Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Parce que t'es un dragon rouge. Coucou. Je t'ai invoqué un copain. J'ai le temps de l'invoquer. Par contre ça a dissipé la protection contre les mâles aussi. Petit problème. D'autres fois c'est un petit peu de rebellé contre nous. Et puis Jaira un petit peu subi beaucoup plus de points de vie que ce qu'elle n'a normalement. Elle est tellement morte qu'elle a disparu de là. Bon donc le du entrefosse ? Non. Mauvaise idée. On va utiliser une technique de répartition autour de la cible. Je t'ai dit. Je t'ai dit. J'ai reviendu pour te taper. Parlez-vous pour pas vous faire dissiper. Comme ça y'a que Valigar qui va prendre. Désolé Vava. Sans rancune. J'te jure on t'aime bien en fait. Enfin pas trop mais bon t'es là quoi. 24% de diminution. P'tite troisième pour la forme. P'tite troisième pour la forme. Puis après on balancera tous les séquenceurs qu'on avait stocké de... Aïe ça s'a piqué. Ça va trancher chéri. S'il change de cible j'suis pas contre moi. Non. Le mieux ce qu'il a attaqué ça ne servira à rien. Voilà. Ça ça pique quand même. La série de projectiles elle le piquote. Qu'à sens. Dommage. dommage parce qu'il y a moyen de se le faire pour le coup alors j'aurais bien lancé le séquenceur pour le faire direct alors Vagval Bim Yoshimo t'as servi à rien félicitations et Dja Dja je suis revenu Yerdan il faut que je te transforme en armure en plus t'as une super arme les dragons sont susceptibles à partir du moment où ils les appellent armure ils le prennent mal que puis-je faire pour toi ah mais votre saloper il a lancé une terreur après la dissipation donc du coup voilà super tout le monde courant je sais pas combien il y en a de résistants le shim si tu ne t'enfuies pas tu vas mourir hop 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 on a qui de... on a Valigar qui est encore chaud patate tu peux pas faire grand chose de plus je peux lancer un faux voiement magique si ça n'arrive pas à rien parce qu'il lui reste ce qu'on appelle dans le jargon des jets de sauvegarde de bâtard ah et il fait des tas sourdis donc il ne va plus lancer de sort tuis t'es mort bon deuxième tentative troisième tentative troisième tentative j'ai soldé par un échec changement de technique bim toi tu vas tout de suite lancer ton séquenceur bam les autres vous allez attaquer comme des bourrin comme ça tu vas pouvoir relancer tu vas pouvoir t'éloigner tu vas pouvoir te relancer un séquenceur qui n'est plus activé bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ça c'est un souffle de dragon ça pique il est quand même douloureux le monsieur alors bien sûr on peut tenter la technique bourrin mise à mal on sait jamais sur un malentendu je ne serre que la même je ne serre que la même je ne serre que la même vas-y invoque un élémentaire tu servira à rien mais c'est pas grave bon toi tu cognes les autres vous cognez toi qu'est-ce que tu peux faire de beau oui de protection il va servir à rien boule de feu contre un dragon c'est une super idée bon tout le monde panique sauf yoshimo c'est bon bon les gens susceptibles de faire des dommages paniquent ah effet des morts gris 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 le problème c'est qu'il a fallu attendre le début du combat pour lancer tous les sorts de on va lancer le combat on va attendre qu'il lance la discip on va lancer une rapidité et après on va prier pourquoi persiste bienvenue à tes propres funéraires ok la discip c'est fait mais on a la terreur bravo bravo le vo on n'a aucune chance que ça passe donc on avait dit abaissement le plus restant ce qui a le mieux marché c'était abaissement 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 et ensuite bourré en projectile magique c'est la première ligne tu vas pouvoir bravo une mobilisation super c'est la mort de l'icona et c'est la mort de viconya allez on y va et quand tu m'insc elle a toujours envie d'y aller bien réplique je le serre c'est tec j'alcalette la confiance et l'apanage des fous c'est possible c'est possible ouais ouais faut disperser l'équipe dès le début parce que l'équipe hop l'abaissement flèche de feu c'est une mauvaise idée flèche plus un éventuellement mais ça va pas servir à grand chose hop deuxième état qui se coule un petit troisième pour la route scania qu'est ce que tu peux nous faire de beau ah tu peux faire ça quand les autres sont prêts voilà oula ah bon fate a perdu ton sort quelle surprise tu t'es grillé le cul par un soudain drago rouge ça pique un peu ouais flèche morte flèche morte c'est vrai qu'on a pas testé les autres flèches flèche perceuse ah mais non ça annule les je te regarde ça annule les dégâts donc ça sert à rien flèche acide c'est pour axe par contre flèche de glace ça va être pas mal ça me semble une idée un peu cohérente qu'un dragon de feu je suis expert en distance il est sur l'expert voilà on balance tout ce que t'as touredis d'icognac a été immobilisé tu vas mourir j'ai déjà été annoncé comme ça à moins que toi tu dissipes et que ça marche ah d'icognac tu es morte On va devoir tester l'utilisation de baguettes. Ça va vous choquer. Dispersion, synchronisons nos montres. Là il se lance une poids de pierre donc du coup encore mieux on va commencer pendant une brèche. Je pense que c'est pas sujet à la résistance. Et après on va balancer un abaissement de la résistance. Ça pique ! J'ai subi 200 points de dégâts. Est-ce que j'ai lancé ce soir juste avant le début de la conversation ? Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Il est blessé. C'est une deuxième abaissement. C'est comme ça. En fait une fois ça peut être pierre virée c'est un petit peu mieux. Ouais, 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 ouais. Y'a de l'idée, y'a de l'idée. Avec la brèche on évite la poids de pierre c'est déjà ça. Ok le timing sur la poids, bravo le veau, hop, hop. Genre t'as une aveugue random donc vas-y s'il s'appelait je crois. Hop, petit abaissement en plus. Hop, un petit deuxième. Au pire la vocation lui aura fait perdre une demi seconde. Ce qui peut être précieux dans ce genre de situation. Si j'ai bien vu c'est balancer une rapidité. Oui. J'ai erraté ta mission et ne pas mourir dans les trois secondes. Et faites tes sourds tes chiens. Bon. Y'a du mieux, y'a du mieux. On commence à avoir une stratégie qui se dessine. Remarquez que Fitrag est très poli, il nous souhaite bienvenue à nos propres funérailles. De un, ça veut dire qu'il est lucide. Et de deux, qu'il est quand même assez sympathique. Si seulement j'avais enchaînement. La brèche qui va bien. Il a balancé sa rapidité. C'est là qu'il faut essayer de le contrer. Avec la dentaire. Ça va être tendu du bonnet. Si quelqu'un peut jeter une potion à Vicogna, c'est une bonne idée. Il attaque l'araignée. Oui. L'araignée tient pas le choix. C'est le bonnet. C'est le bonnet. Il est plus grand. Ben, allez vous connu ! Bon info... Bon il avait encore sa rapidité, donc c'était pas la peine. Aller, on y va ! Invoque encore... Oui, mais où ? D'ailleurs, le squelette, c'est pas sujet à... C'est pas sujet à la terreur, donc... Tiens, hop, tiens, je te... Avoque un truc tout court derrière, voilà. Viconia a le droit de réveiller aussi, non, il faut que j'a... Bim, bim, bim ! C'est reparti ! Quatorzième tentative, je vais en faire crag ! Alors, la brèche, c'est lancé. On va lancer un abaissement, puis après, c'est qu'on sœur. J'sais pas dans quelle mesure, il s'est passé, on va être utile. Puisque je ne sais pas trop combien il a de résistance. On va essayer de re-balance un abaissement. C'est quand même pas terrible. On va lancer l'assassin au niveau projectile magique. Hum, hum, hum ! Hop ! Saloperie ! Il est passé quand même en très... En gravement blessé. On va essayer de le finir pour... Ah ! Pardon, euh... J'allais dire, j'en vais essayer de le finir, mais euh, non. Du coup, toi, ça, toi, ça, toi, ça, euh, les rôdeurs, vous pouvez rien invoquer, évidemment. Carme animal, ça ne servira pas, je crois qu'il s'en fout. J'suis à peu près sûr qu'il s'en bat. Vous avez besoin de quelque chose ? Ah ! Ah ! nineteen ! Meut ? On va essayer ? Oui ? Dénue ? C'est... Mince passe euh ... De retour ? Bienvenue à tes propres fiers pour toi. Oui ? Euuuh, brecche... La breccia, la breccia. Euuuuhh. L'abaissement il en faut au moins deux parce qu'avec un seul ça servait pas à grand chose. Après le tout c'est que tant que le match il a la possibilité de lui avancer un peu. Enbatant squelette a fini sa carrière. Mince que je mise sur toi. De d'un coup. Mince que je retire ce que j'ai dit. Yoshimo 140... T'as pas 146 points Yoshimo ? Mais quoi tu sers ? Le pire c'est qu'on est globalement je pense dans la bonne tactique et maintenant il faut juste un peu de chance. Un peu. Euh... Boum boum boum. Boum 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 boum. I wanna back my room. Gravement blessé y'a du mieux. On s'approche d'un... D'un vrai truc hein. On s'approche d'un vrai résultat quand même. Un go carrément. J'en demandais pas tant. Putain en fait t'aurais pu le finir avant de mourir. C'est pas un con. Ben faut invoquer encore plus. Là on est un peu au maximum de ce qu'on pouvait invoquer. S'il fait d'avis le temps de barrer sur ses concerts, il était fini hein. Mais il n'a pas eu le temps. Mais il n'a pas eu le temps. Allez ça peut le faire. J'ai confiance en vous. Allez mon petit bonhomme. Mince que ne meurt pas. Yes. Yes. Piu. Ben facile là. 64.000 xp. C'est pas mal. Et tueur de dragon rouge la petite récompense qui va bien. 1500 pièces d'or. Un collier. Une cape. Une petite épée. Vraiment une petite épée. Un curenant. Vraiment je pense qu'à ce niveau là on peut dire que c'est une toute petite arme. C'est entendu. En plus c'est un coréen qu'un autre coréen. Un vietnamien. Vraiment euh. Je veux dire. Toute petite épée. Sainte lame. Carzomère plus 5. Bon malheureusement c'est que pour les paladins. Enfin c'est que pour les loyaux bruns. Euh. Mais bon. C'est quand même. 50% de résistance à la magie. Dissipation de la magie 3 fois par jour. Plus 5 de dégâts supplémentaires pour les adversaires chaotiques mauvais. En plus des autres bonus. Dissipation de la magie à chaque fois que l'épée touche un adversaire. Et c'est une arme plus 5. C'est. Un bob qui cœur dans. Plus les écailles du dragon rouge. Qui nous permettront de faire une petite armure tout à fait fashion. Pour euh. On a débloqué de euh. Une réussite l'épée sainte. Pour euh. Avoir identifié Karzomir. Yes. Ah ouais Karzomir elle défonce hein. Bon faut jouer paladin donc euh. C'est exclu d'avoir réduite dans son groupe. N'est-ce pas Capi ? Euh. Mais l'épée elle défonce. Non personne peut la prendre malheureusement. Il... C'est euh. Réservé par la nain en fait. Euh. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à looter. Je crois que euh. Y a que ce qui a sur Fear Krag. Ce qui est déjà pas mal hein. Soyons euh. Soyons honnêtes. Euh. Jaira t'as monté de niveau. Tadadam. Meilleur taco. Meilleur sort de prêtre. Réplier vers un sort divacette. Rarangement du poison. On a déjà vu que ça pouvait servir. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Que puis-je faire pour toi ? Marchand va reprendre 500 PO. Oui. Je m'en voudrais de refuser. Oh là. C'est... Allez n'y a rien à faire cette arme. Je vous la reprends 150 pièces d'or. Ok je vous la rachète. 2 millions de pièces d'or. Wait. Le marchand dans le jeu c'est des vendeurs de chez Micromania. Quoi ? Une super Nintendo encore dans sa boîte. Avec tous ses câbles d'origine et à neuf. Encore sous blister etc. J'sais pas euh. 10 euros. Pfff. Allons faire une armure un petit souillement. On va aller voir notre ami Chrome World. On va se balader avec l'armure la plus fashion de tous les temps. Pas mal. J'suis assez content de se faire faire Krag au chapitre 3. C'est pas trop mal. On est à combien au niveau XP ? Je crois que Vicky a de la vie bientôt montée. Et oui. Oh t'as encore ta super NES la classe. En plus elle coûte super cher maintenant. Enfin elle est encore trouvable. Mais... Alors Minx que tu as... Tu es prié de ne pas décéder. On s'est déjà rendu compte que c'est pas parce que c'est des orques que ça se passe bien. Je pensais bien. Je pensais bien. qu'ils sont branchés sur ma télé. Et qui fonctionne évidemment. Du coup j'ai une grande télé. Du coup ça fait des gros bics. D'origine la classe. Euh... On va faire Dodo. Dodo une activité très bien rouge. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Hop. Et on va se faire une petite rapidité pour accélérer un peu de mouvement. Bon. Bon anniversaire à elle alors si elle va te retenir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh la la la. Tu fais aucun effort. Hop. Ah pas de tout ramasser non plus parce que... On est arrivé au... En fait on est arrivé au point du jeu où la thune ne sert plus à grand chose. Le meilleur équipement se trouve. On a dépensé les 15 000 pour aller chercher Imoen. Enfin pour avoir les infos des volaires de l'ombre. Donc là euh... Plus besoin d'une ambiance de fric. Oh elle est... T'as une lynx capi. Ah mais ça bouffait 800 piles ça de ce truc non ? Oh Apple 2. Oh la la. Mais t'es... T'as toute une collègue chez toi ? T'es la classe t'es... En parlant d'Apple 2 faudrait qu'on se fasse Prince of Persia à l'occasion. Le 1. J'ai jamais fini des 1. En parlant. Une sorte de partia. Euh... D-Doc. Cromwell. Tupla. La lynx était horrible en pile. J'sais même pas ce qu'il y avait comme jeu sur lynx. J'ai jamais testé pour le coup. J'crois que j'en ai même jamais vu une en vrai. C'était Atari si je me rappelle bien. et j'ai jamais vu un jeu sur retirement. C'était un peu plus du temps pour lasker. C'était un peu plus du temps. C'était un peu plus... Un peu plus du temps, ok ? Columns, d'accord Une question me tourmente Quelle expérience avez-vous de la magie ? J'y connais rien, je suis très mauvais Je suis un mage Valigar Mon expérience de la magie est plutôt approfondie Je puis vous l'assurer, pourquoi me posez-vous cette question ? Est-ce que tu flippes ? C'est un mage ? J'imagine que j'aurais dû m'en douter Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? Qu'est-ce qui peut bien Te faire penser que je suis un mage Valigar ? La robe ? Le fait que quand je bouge les doigts Et que je dis des trucs, parfois il y a des effets étranges Qui se produisent autour de moi ? Donc, quel est ton indice ? Vous êtes un mage ? J'imagine que j'aurais dû m'en douter Ma vie semble irrémédiablement mêlée à la ville sorcellerie Il n'y a aucune issue à cela C'est quoi ce teubé ? Bah Valigar, c'est pas le plus brillant du groupe Et que veux-tu dire ? Je vous ai déjà parlé de l'avoc La navette, son influence n'a pas cessé Avec sa disparition, ma famille a été touchée par la magie Comme par une malédiction Et cela ne nous a apporté que malheur et tourment Vous voulez dire qu'il y a de nombreux magiciens dans votre famille ? Ah oui, on peut faire Kingdom Come Très bonne idée Le talent semble s'étioler avec le temps Ma mère était une sorcière Comme était mon grand-père Et nombre de mes aïeux avant lui Tous ont connu une fin terrible C'est peut-être une bonne chose que je sois le dernier de la lignée Il serait normal que ma famille ait la fortune qui a pavé son chemin S'éteigne avec l'avoc Mais tu veux pas te reproduire Valigar ? Tu as des petits problèmes ? Hum... C'est terrible Toute la famille est morte Ils se sont entretués en menant leurs recherches Ou en ont subi les conséquences Ce n'est pas une grande famille de toute façon Rares soient les sorciers qui voient un intérêt à la vie familiale Et ceux qui s'y intéressent en sont rarement heureux Non, non, il vaut probablement mieux que son abandon s'éteigne avec moi C'est triste à dire mais c'est la vérité Les mecs sont désabusés Mais c'est ce qu'il était Nous devrions reprendre la route Non, je préfère que les Cortala soient oubliés à tout jamais On s'en fout à faire une armure en Valigar Ta gueule Valigar C'est ce que j'ai besoin de ma possession Les écailles de quelques bêtes Oui Les écailles de dragon rouge J'ai une bête qui souffle la flamme de l'effroi Je pourrais vous franger une armure exceptionnelle avec ça Si vous le désirez et vous intéressez Oui 5000 pièces d'or c'est gratuit pour ça Le chat est dynamique Ta gueule Valigar Ça me va Désires-tu que je te forge une armure de dragon rouge pour 10 balles ? Oui Absolument C'est l'instant maroquinerie Une armure de dragon rouge Yves Saint Laurent Qui donne un bon gros 50% de résistance au feu je crois D'assez mauvaise humeur sans que vous m'ennuyez 50% de résistance au feu classe d'armure de base moins 1 C'est pas mal Il faut cependant prendre regarde sur la porte à proximité des dragons sur tous les rouges Sans deck Oui l'armure de plate complète est moins bien Vick Vick t'es à combien ? T'es à 0 Mais t'as une armure avec des bonus sympas à côté Ça va être pour Minsk je pense Qu'est-ce que ça donne ? Ah oui il y a le plus 2 il peut pas le prendre Par contre toi tu peux Moins 9 en classe d'armure ça commence à être un peu craqué Euh hop 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 L'armure de plate complète Ça fait 1 Ça fait 1 L'armure de plate complète plus 1 Ouais mais t'as la meilleure de blessure ça regarde Non bah du coup c'est bon On fait pour Vickonia qui a une petite défense Toute petite Moins 7, Moins 5, Moins 8, Moins 9, Moins 3, ça va Oui C'est des beaux scores Euh est-ce que j'ai une zone de joujage ? Je crois pas Ok Cromfire on s'en fout Ouais l'égaliseur L'arbre de gazenne Euh la vague Ok Bon C'est quoi la cape C'est Je sais plus quoi Cape du bouclier Caisse d'armure plus 5 contre les armes de mêlée plus 5 contre les projectiles Mais c'est une C'est une cape à charge C'est vraiment pas terrible En gros c'est plus un de CA de temps en temps quoi A moins un Donc ça va on va un peu pro-rax Que puis-je faire pour toi ? Je m'en voudrais de refuser Un enfant perdu Parle-moi cet enfant perdu J'ai pas le droit de parler Je suis perdu Je trouve pas maman Qui est ta mère ? Peut-être puis-je t'aider à la retrouver La maman ? Bah c'est maman Je vais retrouver maman s'il te plaît Je vais retrouver maman Oui bah c'est bon t'habites où ? On habite nulle part Maman n'a pas assez d'argent Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta maman Pour que j'aime t'aider à la retrouver Bah ouais d'accord C'est ta gueule Bah oui L'enfant a intérêt à faire très tôt l'apprentissage La dureté de la vie S'il veut survivre Calme-toi Viconia Cette civilité n'était pas nécessaire Je vois que nous sommes en désaccord Très souvent Il faut noire Elle peut raison La gamine est la relou Tu redescends le niveau Niveau 4 Oui Un jour je tue un dragon rouge De mes propres mains Le lendemain J'ai la gamme a perdu On l'a eu Bon alors oui En effet la question c'est Que faire ? Va-se-pas-quirt maintenant Parce que je ne sais plus Où est la troisième partie De Kangax Ce qui est quand même fâcheux Je crois qu'on a globalement Fait le tour des 4 Qu'on pouvait accéder Mais j'aimerais bien Me débarrasser du torse Et des bras Ça doit quand même Prendre de place d'inventaire Même si chiant Faut qu'on allait voir De l'armure Regarde sur la net Non Peut-être en dessous De la promenade de Hawking Sur tous les quartiers On va la trouver Est-ce qu'il y a dans le cimetière Peut-être dans le cimetière C'est simple d'ailleurs Ça semblerait cohérent Très de l'arrière Sortie du quartier Je crois qu'il y a un truc Avec la pyramide C'est peut-être là-dedans Je sens que le mec va nous parler Non c'est bon Ah non On a déjà fait ça Bonjour sud Surface Surface C'est bon 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 Ici y'a quoi ? C'est une sortie là Bon bah c'est pas dans le quartier du cimetière Visiblement On a pas été voir celle-là Ça me semblerait pourtant cohérent Nos grands talons d'enquêteurs Avaient déduit que les vampires Se cachaient probablement au cimetière Ça me semblerait cohérent Qu'une liche se cache aussi au cimetière Pas de liche mais Potentiellement un truc à fouiller Et ça j'aime Hop Et t'es sûr qu'il manque une autre partie ? Là tu amènes les deux parties C'est bon Bah ouais mais faut quand même retrouver sa tombe Et je ne sais plus où il glisse Ce maraud Bâton de soin Pour D6 plus 3 AC plus 2 Je suis entendu parler AC plus 2 Je dois être utilisé Ah oui il y a peur C'est de me pourrir avec la d'armure Très bien Il est sur les docks quand on gaxe Il est sur les docks ? Je l'ai jamais rencontré Il me dit rien Je ne sais plus Doc pour la tête Ah écoutez J'ai confiance Guilde, maison, domaine, chantier naval Grandes moyens on s'en fout Bonté marine, prébec, peligard, augma Ah oui c'est une petite maison à la con Je crois Ça me dit quelque chose Stragment On va fouiller les autres maisons d'honneur Il y a peut-être de l'argent Il y a peut-être de l'argent Bah du coup je vais être celle-là Il y en a pas 40 de toute façon Si c'est celle-là soit celle-là qui est dessus Chez Cramwell Hop là Du coup on sera juste à côté de chez Sam Pour récupérer nos sorts Oh putain Qu'encore qu'elles ça va prendre tellement cher Chez moi c'est toi qui prochaines Donc si tu rates le piège c'est toi qui meurs C'est toi que je veux faire Ouais Je pensais bien Oh je... Bonjour Oui Ce serait pour une livraison de boules de feu Je ne sers que la nature Oui J'ai besoin de quelques jours Oh il a... On l'a mis en fuite tellement On l'a défoncé Hop C'est peut-être l'heure de te finir Je suis le Amazon de la boule de feu Ding ding C'est le livreur Ma mémoire peut bien fonctuer juste derrière moi Alors Du coup il doit être au sous-sol Le fourbe Pourquoi je m'acharde à fouiller Avec Toshimo alors que je sais qu'il a pique place Que puis-je faire pour toi ? Vous devez réunir votre groupe Avant d'aller plus loin Et oui il est là En effet Oh la la Oh ça va mal se passer Mais du coup je sais pas si on a suffisamment de place Sur tout ce qu'il faut C'est quoi lui ? Ah il braille genre Non et non celui-là Le coup la tête elle doit être là Pour le lol Lorsque quelqu'un touche le squelette Ses yeux s'enflamment avec un éclat sinistre Il commence à parler Enfin La conscience me revient Qui m'a donc réveillé ? Pardon monsieur Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes ? Je m'appelle Cran Gax Et j'étais maudit Je suis mort et vivant tout à la fois J'ai été maudit Et condamné à un fermement éternel Dans cette tombe Par de cruels ennemis Condamné à un destin pire que la mort Est-ce que tu me donnes Une récompense ? Mais cette malédiction Pour prendre fin Avec ton aide je pourrais revivre Je souffre depuis déjà longtemps Peux-tu m'aider ? Je ferai ce que je peux Les démons qui m'ont maudit Me retiennent ici Car ils ont déchiré mon enveloppe corporelle Et ont gardé les morceaux Dans des lieux différents Tu dois trouver ces morceaux Pour que je puisse de nouveau Prendre forme humaine Oui Ouh J'ai déjà trouvé Enfin tout est là Mais les morceaux à la tombe Ces imbéciles ne pourront pas me tuer Bon c'est réclaté Non c'est pour rigoler Pauvre imbécile Désolé à la première la mort Régnera sur les plans Et qu'on gax les profanera tous Mais comme vous m'avez libéré Je serai indulgent avec vous Vous aurez le privilège De te tuer de mes propres mains Tu avais dit que tu me tuerais au dernier I lied Voilà On l'a mis au deux coups Voilà voilà C'était bien C'est inconcevable Je pourrais pas demander de récompense Bah non Putain Le mec il a des déclencheurs de sorts Sort de mort Adieu Valigar T'étais sympa Oui je suis la meilleure Il faut s'y faire Et tant veut Valigar Je pose juste sauvegarde Merson Bon Vous avez dû dire Pour l'instant ça va Bon ça c'est qu'une image miroir Mais pour l'instant ça va Bah ouais mais même la masse de Vico elle sert pas Euh ça dit en passant tu vas passer sur ta masse Ça c'était une fétression Non non Pour pouvoir le tuer d'un coup je pense Mais bon Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller se reposer On va se préparer Et on va se faire rosser Non mais grave on me laisse Ce que tu ignore c'est qu'il y a une deuxième phase à ce combat C'est que la deuxième C'est en fait c'est pas la première phase qui est pénible La deuxième La deuxième est très très pénible Euh Mais vous avez foi en moi Et vous avez peut-être raison On ne sait pas Euh Au niveau des sorts Toi t'es bon Toi tu vas pouvoir virer Tu vas pouvoir prendre des pertes magiques Parce que ça va te servir Brèche c'est bien Un baissement de la résistance T'auras pas besoin Immunité au sort Ça va être plus qu'utile Feu solaire Ça va pas te servir Un convoque de monstres Quand on sait pas Bim Euh C'est qu'on sait qu'en s'en minerai déjà utilisée Donc on va se prendre une progéniture d'araignée Tchak 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 C'est pas mal Vick vick T'as tout ce qu'il te faut normalement On ne veut pas changer de plan Donc ça va Toi pareil Là c'est un des combats les plus durs du jeu Oui 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 Parce qu'à nouveau La première phase elle est faisable La première phase C'est une liche classique Ça va La deuxième phase C'est pas la même cramérie Par contre Je sais plus combien il rapporte d'XP Mais je sais qu'il rapporte une brouette Et En plus de la satisfaction de ce l'être fait Et Il a un anneau qui est très sympa Mais il va falloir être attentif Je choisis la formule attentive Je suis toujours Vous y avez bien réfléchi Je ne sers que la nature Et du loot Oui il me semble que des trucs sympas On est reparti pour notre phase habituelle Euh Poff Poff Non en fait je sais pas si c'est nécessaire En fait je sais pas si je vais invoquer dès le début Parce que je pense qu'il va me dissiper direct Donc je me demande si je vais pas profiter du début de la phase 2 pour invoquer Ce qui me permettra éventuellement de profiter un petit peu de répit sur les autres Vous allez vous balancer des protections contre le feu Euh 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 Ouais tu peux te lancer une imu au feu carrément Voilà Hop Que puis-je faire pour toi ? Protection contre le terror ça va servir Et c'est bon Bon Pas de plus rien Oui Euh Hop Je suis prêt Hum Hum Peau de fer Peau de pierre Peau de pierre Mais j'ai des vertueux Petit bouquin de feu On est jamais trop prudents La vision véritable qui va bien nous servir Hop Euh Et d'immunité Et les sorts qui piquent c'est évocation je crois J'ai toujours un outre et évocation Bim Evico je crois qu'il te reste un truc Il te reste une résistance à la magie et une protection contre le mal On va te lancer les deux et on va te lancer une convocation de fil On va lancer un portail Qui te résiste à la magie Non Pas sûr Bon pas surpête mais c'est pas grave Hop Le petit portail qui va bien Il va se réclater Le filon Je compte pas du tout sur lui mais bon Oui Hey croquex Aventurier Qu'est-ce qu'il y a Je t'ai aidé J'ai tous les morceaux Et je vais mourir Ce lieu sera ton tombeau Ce tombeau sera VOTRE TOMBEAU J'ai hésité que vous allez tous croire comme des chacals Bande de chacals En guillemets ça faisait deux fois chacal C'est pas ça ça va lancer une brèche toi ? C'est pas ça ça va lancer une brèche toi ? Alalala Un bien ménage à l'est du joueur français Allez Oh Laisse au 6 Ah il est revenu Il est revenu légèrement blessé J'ai vu qu'il y a quoi les ventes ? T'es où ? Ah 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 Bah oui Comme il a dissipé les protégions contre le mal Il y a Jairoc en train de se faire bouffer Voilà ça c'est fait Donc finalement en convocation de filon on va arrêter ça C'est une idée de merde C'est une idée de problème Nini Je sais ce que je peux J'ai trouvé les morceaux Bah c'est où ? Je pense que du coup le fouet de Kelben il va se dissiper quand il va changer de forme donc ça sert à rien de lui rencer tout de suite non plus. Il est relou, il est super relou, on est parti pour un épisode je pense au moins. Individuellement je pense que c'est le monstre le plus fort du jeu après Irenicus. Allez bourrez le ! Ouh c'est ça tout ! Ah il a raté son sort Paul ! C'était quoi ça ? Ah qui l'a manchi évidemment ! Bien sûr bien sûr bien sûr ! Il faut qu'on se mette un petit peu plus en ordre de bataille. Eushimou là bas, Fade là bas, Valigar là, Minsk là. Ok, Certibar. Un jour je n'oublierai pas de changer d'arme. Et il était rapide sur son arme, on n'a pas du temps. D'habitude il met un petit coup de répit. Les mâches c'est honteusement craqué ! Eh bien t'as mis un super critique Valigar mais il était ému et c'est quoi ? Oh ça pique. Oh ça pique ça madame ! Sinon vous avez aussi le droit de le trouver pour l'attaquer. C'est parti ! Ah par exemple il ne va pas passer ! Ah par exemple la magie va pas passer ! Bah ouais ! Exprime ta volonté ! C'est reparti pour une peau de pierre, oui oui il prend des tech dom, à nouveau c'est pas cette partie là qui m'embête le plus, ça c'est fait, ça c'est fait aussi, ça fait très sûr elle fait deux tours de dégâts en plus je crois, j'ai quand même vérifié, j'en profiter qu'on soit en train de crever, ouais c'est ça, elle fait deux tours de dégâts. La large du coup on arrive, c'est à nouveau sous cette ferme là, il fait mal et pas trop chiant. Il fait mal mais pas trop, il a fait que trois ans, vous ne comprenez toujours pas non seulement je suis destiné à dépérir éternellement dans une tombe mais en plus il faut qu'on me pulvérise pour me libérer. Grâce à vous je suis enfin libre, je vais devoir se réduire ce monde en poussière. Et c'est là que les vrais embrouilles commencent là. Change de flèche, le jimo touche bien c'est vrai. Livre, je suis libre, vous êtes le premier à connaître ma toute puissance et là c'est la merde. Parce que Kangax, il est très 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 fort sous cette ferme. Et un bon gros sort inefficace, pardon. C'est dommage, c'était notre meilleur sort de dissipation de défense. De toute façon je crois que ça sert à rien attaquer au corps à corps ou même à distance parce qu'il est mieux quasiment tout. Et c'est vrai que l'emprisonnement ça a insta-kill quand c'est sur le personnage principal. Voilà, voilà, voilà. On en a combien ? Bah une heure d'épisode. Du coup YouTube on va s'arrêter sur cette tentative. On s'est amélioré. Mais on est mort quand même. Et ne ratez pas le prochain épisode ou peut-être on sera congex. Qui c'est ? On y croit. Et bisous !